... Dieu éternel, tu ne cesses de veiller aux besoins des hommes avec la bonté d'un père. Envoie, nous t'en prions sur cette chapelle et sur ceux qui prieront l'abondance de ta bénédiction. Lundi 16 janvier, basilique Notre-Dame des Victoires à Paris. Après un an de travaux, la chapelle dédiée à Louis et Zélie Martin, les parents de la petite Thérèse, est enfin consacrée. Pour l'occasion, une grande messe est célébrée dans la basilique suivie de la bénédiction de la toute nouvelle chapelle. Les bienheureux Louis et Zélie Martin méritaient bien un sanctuaire dans Paris et je crois que ce qu'ils apportent comme visage de l'évangile aujourd'hui pour le monde contemporain est vraiment une lumière et je pense que cette lumière devait briller dans Paris. Pourtant, Louis et Zélie Martin ont vécu toute leur vie de couple marié à Alençon. Alors cela peut paraître très surprenant que la première chapelle qui leur soit dédiée se trouve ici, à Paris. Il ne faut pas oublier que Louis et Zélie ainsi que Sainte Thérèse sont venus à Notre-Dame des Victoires. Et donc je pense que c'est bien aussi que lorsque Sainte Thérèse a fait son passage à Paris, elle était avec ses parents et donc je pense que c'est bien qu'ils puissent être associés tous les trois dans cette basilique. En effet, le lieu n'est pas anodin. Chaque année, la basilique accueille les reliques de Sainte Thérèse pour une neuvaine de prière en mémoire de son passage à Paris. Après la béatification de ses parents en 2008, les pèlerins ont naturellement prié Louis et Zélie dans cette basilique. Avec le temps, un hôtel avait même été aménagé à côté de la chapelle dédiée à Sainte Thérèse. Naturellement, les gens font le lien entre Thérèse et ses parents. Vous voyez la phrase que nous avons ici, qui a été mise à juste titre à l'entrée de cette chapelle, « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre ». Cette parole de Thérèse trouve en quelque sorte écho dans une parole de Jésus qui est dans la chapelle, sur le retable de la chapelle. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et donc, il est évident que les gens qui ont fréquenté Thérèse ont perçu également le mystère de sainteté qui pouvait entourer ses propres parents. Béatifiés le 19 octobre 2008, à Lisieux, les époux Martin offrent à tous les couples le chemin de la sainteté. En vivant dans la prière constante qu'ils partagent en famille et en couple, en étant pleinement dans la vie puisqu'ils travaillaient tous les deux, Louis et Zélie montrent que l'on peut vivre en suivant le chemin de Dieu. Louis et Zélie Martin nous rejoignent d'abord parce qu'ils ont une vie qui ressemble un petit peu à la nôtre. Ils ont travaillé, ils ont eu une vie de famille avec des enfants, avec des difficultés, avec des joies. Ils ont eu des relations, ils étaient insérés dans la société de leur époque. Même si c'est le 19e siècle, ils nous ressemblent un petit peu par leur mode de vie. Pour nous, c'est peut-être vraiment un modèle. Je pense qu'on a besoin d'avoir des guides pour continuer à croire. C'est pas toujours facile de prier, de croire en quelque chose, surtout à l'heure actuelle. Dans notre monde où nous vivons. Dans une certaine mesure, ça peut être des bons repères pour aider les jeunes à cheminer et à construire. Un modèle très proche de nous par leur vie de couple, de famille, mais aussi parce que Louis et Zélie ont connu des épreuves. La perte d'enfants, le veuvage, la maladie. Zélie meurt en effet d'un cancer en août 1877, tandis que Louis sera interné à la fin de sa vie ayant perdu la tête. Beaucoup de familles sont atteintes par la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de familles sont atteintes par le cancer. Et il me semble qu'il fallait donner à tous ces hommes et ces femmes marqués par la souffrance, un lieu d'espérance, un lieu de consolation, un lieu où le Seigneur pouvait les rejoindre et donner un sens à ce qu'ils étaient en train de vivre. Cette chapelle est aujourd'hui une réalité, fruit de trois ans de réflexion et d'un an de travaux. Un chantier qui a pu aboutir grâce à la générosité des paroissiens et des nombreux pèlerins, à l'image de Vendry. Quand j'avais 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, j'ai regardé ce qu'il me restait comme argent et puis je l'ai envoyé avec le bon qu'on avait pris à la sortie d'une messe. Je ressentis que c'était un peu en partie grâce à moi que cette chapelle avait été faite. Premier lieu de culte en France, placé sous le patronage des époux Martin, cette chapelle accueille un reliquaire des bienheureux. Elle sera pour tous, couples, familles, malades ou personnes âgées, un lieu de prière, de recueillement et d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada